Et on revient encore sur l'affaire avion de papa Noël Laïma Di. Et il y a eu bruit partout, il y a eu bruit partout. Le ministre du budget du CNRD apporte des précisions ici. Ce n'est pas nous. Donc ceux qui sont là en train de dire qu'Olaïma Di a douté là. Attendez. Attendez d'abord, je vais partager. On va parler de cette histoire d'avion. Ah non, on ne laisse pas dire. On vous avait dit. C'est comme ça, on se lève matin et midi comme ça. Vous avez votre CNT. Ceux qui disaient que non, contrat gré à gré. Est-ce que le CNT a approuvé l'achat de l'avion ? Vous vous levez, vous êtes là comme ça. Oh, Maman Di Dumbuya. Eh, mieux que zéro. C'est rentré. Maintenant, on va vous montrer. Voilà. Le ministre du budget, voici, partagez. Voici le passage du ministre. Vous pouvez aller sur Africa Guinée. Voilà. Vous pouvez aller sur Africa Guinée. Nous, on ne vient pas pour Mantio. Voilà. Quand c'est nous là, quand on vient ici là, on donne des preuves. On est là pour informer. Voilà. Voici ce que dit le ministre. Ça, c'est le ministre. Voici d'abord les écrits. Comment l'avions présenté mardi 20 décembre par les autorités putistes ? A-t-il été acquis ? S'agit-il d'un achat, d'un prêt ou d'un don ? Alors que cette affaire suscite grand bruit. Voilà, comme nous, quand on parle, oui, ça fait bruit. Le ministre du budget, l'anciené, bon, le ministre du budget des putistes, l'anciené Kondé, a levé l'équivoque ce jeudi 22 décembre devant les conseillers nationaux de l'hémicycle. Voilà. L'avion est une mise à disposition. Nous avons un minier. Vous avez écouté. L'avion est une mise à disposition. Écoutez bien. L'avion est une mise à disposition. Nous avons un minier. J'avais dit ça ici aujourd'hui, non ? Qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Il veut faire des investissements importants en Guinée, dans le domaine minier. Vous-même là, vrai, vrai là. Tous ceux qui étaient contents. Quelqu'un qui veut investir dans nos mines là. C'est lui qui vient donner cadeau empoisonné. Eh, le jeune Guinéen. Eh, réveillez-vous. L'avion de 23 ans. Avion de 23 ans. Eh, le jeune Guinéen. Quand est-ce que vous allez être éveillés ? Quand est-ce que vous allez être éveillés ? Le CNT, comment ? L'avion avec le drapeau guinéen. Ça n'a pas été validé. Eh ? Par leur soi-disant CNT. On est là en train de tout dire. Que non ? Que c'est un homme d'affaires qui veut s'investir dans nos mines qui les a donné ça. Eh, vous là. Le cerveau est là pour quoi ? Le cerveau est là pour quoi ? Vous avez vu cadeau où ? À un état. Cadeau comme ça. Vous avez vu où ? Pourtant, vous avez dit ici. Ne vous agitez pas dans l'affaire là comme ça. C'est pas nous, hein ? Ça, c'est le ministre du budget. L'avion est une mise à disposition. Nous avons un minier qui souhaite être un partenaire stratégique de la Guinée. Est-ce que, actuellement, avec les conditions-là, là, il m'a dit que ce n'est pas un pouvoir légal, est-ce qu'eux, ils doivent signer des contrats ? Donner nos mines à des gens, actuellement, là. Eh, le jeune Guinéen. Eh, réveillez-vous. Autant de l'ansans a compté ici. Simandou a été délapidé comme ça. Simandou, c'est pourquoi je ne vais jamais laisser le poisson de Faconde. Jamais plus grand. Simandou a été vendu ici. Tous les lansans à Kouyaté qui sont là, là. Tous ses opposants qui sont là aujourd'hui. Qui a ouvri sa gueule pour parler ? Simandou, grâce au poisson de Faconde, il s'est battu. Il s'est battu. Simandou est à plus de 15 milliards. Les bandits ont parlé de ça, non ? Ce n'est pas ce même Simandou qui est aux arrêts. 11 700 Guinéens ne travaillent pas à cause des bandits, là. Parce qu'ils ne veulent pas que la Chine exploite. Eh, le Guinéen, réveillez-vous. Eh, la jeunesse guinéenne, vous dormez. Oh, un mieux que zéro. Ce n'est pas une ligne. Mais vous-même, vous attendez maintenant. On ne vous dit pas l'âge. On ne vous dit pas combien ça a été acheté. On est là. Oh, on a eu avion. Eh, le Guinéen. Eh, jeunesse guinéenne. Eh, vous aussi. Ce n'est pas saboté. Si c'est fait dans les règles de l'art, nous n'allons même pas avoir le courage de saboter. Est-ce qu'ils ont allumé les lampadeurs, là ? Vous avez vu quelqu'un saboter ? Le professeur a mis, il y a des gens qui n'ont pas entretenu. Ils ont allumé ces lampadaires, là. Vous avez vu un communicant saboter les lampadaires, là ? La nuit, ça réduit. Hein ? Regardez, Mohamed Lamine Soumanko. Je ne vais pas essayer de rentrer dans ça. L'avion dont vous parlez ne fait même pas 2 millions de dollars. L'avion, là, si c'est pour faire le faux, là. Demandez déjà. Le contrat, le projet, là, était en cours. La Guinée, c'était un pays où tout était prioritaire. Électricité, on n'avait absolument rien. Un Boeing coûte combien ? Sortie d'usine, 100 millions. Un Boeing de transport, ligne commerciale, combien ? 100 millions. Il y a eu combien d'investissements pour les barrages ? Combien de mégawatts ont été donnés ? Un kilomètre de route fait combien ? Mohamed Lamine Soumanko, il faut te réveiller. Aujourd'hui, là, le monde, là, il y a Google. Il faut ouvrir ton esprit un peu. Il faut te dire, toi-même, tu payes combien comme impôts ? Tu payes combien comme impôts ? Pour dire que non, l'État doit faire ça. Le professeur Faconde, lorsqu'il est là, fait ses voyages, là, pour trouver des vrais projets, des contrats gagnants-gagnants pour la Guinée, la route, l'électricité, les bâtiments administratifs aujourd'hui, et toutes les préfectures de la Guinée, la marque de fabrique. Nos préfectures, c'était une honte de montrer nos préfectures aux Ivoiriens, aux Sénégalais. Mais nous, les Guinéens, aujourd'hui, on est fiers. Voici la préfecture de telle région. Voici le gouverneurat. Voici le commissariat. Nos médias, nos mairies, un peu de respect. Comme vous pensez que c'est le faux. Vous avez vu ? Affaires d'avion, même les médias en Guinée. C'est une honte. Quelqu'un qui parlait de corruption et autre. Comment on peut aller mettre le logo de la Guinée sur l'avion dont ils n'ont même pas discuté au CNT ? Et vous trouvez ça normal. Et on vous dit non, ce n'est ni un achat, ni un don. Ça ne vous dit rien. Et on vient vous dire encore, c'est un homme d'affaires. Est-ce que la transition s'est faite pour signer les contrats ? Vous allez nous dire quoi ? Réveillez-vous quand même. Au lieu d'être insolent dans nos directs ici. Vous pensez que vous êtes intelligents ? Des bandits sont là en train de signer des contrats de gauche à droite. Et quand ils font la démagogie, maintenant vous êtes contents. Oh ! Oh ! L'autre n'a rien fait. Mais c'est ce que je vous ai dit hier. Le professeur là, ce qu'il a fait là. Vous avez vu ? Ils sont venus juste inaugurer l'hôpital d'Anca. 70 millions d'investissements. Les 70 millions là, ils pouvaient acheter 30 avions de ce genre. 30, je dis bien, 30 avions de ce genre. Mais on ne voit pas ça. Ces investissements pour la santé là, on ne voit pas. On ne voit pas. Dans le domaine de l'électricité, on pouvait doter la Guinée de 15 avions de ligne. Mais l'électricité là, on ne voit pas ça encore. C'est quelqu'un qui veut acheter un vieux machin. C'est-à-dire, on dit qu'il n'a pas acheté. Ça n'a pas été donné. C'est quelqu'un qui essaie de les séduire. Pour faire de la propagande. Et là, ils vont bailler. Comme ça, je vais dire. Nos mines. À ces gens-là. Ces vérités sont là. Parlez maintenant. Ces vérités sont là. Mais comme vous n'aimez pas, vous n'aimez pas la vérité, continuez à faire la démagogie. Vous avez vu Elayi Serruna aujourd'hui? Vous avez vu Elayi Serruna aujourd'hui? Foumang n'a falaneu au bête. Parce que lui, il est continué à vie. Mais il est temps. Attends, c'est à vie. Sinon, il n'y a pas de basse-côte. Il n'y a pas de bête. 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 Mais il n'y a pas de bête. Et là, il y a un discours. Le professeur Alpha, il n'y a pas de bête. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Le professeur Alpha, il n'y a pas de bête. 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 Je ne vais même pas bloquer. Parce que c'est eux qui sont abonnés sur la page. Parce qu'ils savent que le général va parler. Ils vont venir. Moi, je n'ai forcé personne. Ils savent. C'est parce que je suis important qu'ils soient là. Je ne vais même plus bloquer. C'est ceux qui sont insolents là que je bloque. J'aime que quelqu'un dise, tu mens. Mais après, ils voient la vérité. J'aime ça. J'aime quand quelqu'un me dit, tu mens. Je respecte ça. Mais quand quelqu'un qui vient insulter là. Eux là, je ne fais pas cadeau. Est-ce que c'est moi qui ai... Ça là, les déclarations du ministre du budget là. C'est moi. C'est moi. Actuellement, c'est la transition. C'est de passer d'un état à un autre. Organiser des élections et foutre le camp. Ils sont en train de délapider tous nos biens aujourd'hui. Vous trouvez ça normal ? Ils sont en train de mettre nos cadres aujourd'hui qui ont apporté un changement. Nos élites aujourd'hui, on les humilie aujourd'hui. Des tonneaux vides comme les Amara, les Balas. Ces gens qui sont là aujourd'hui. Des tonneaux vides. Ils n'ont absolument rien. 12 500. Au lieu d'applaudir pour l'avion qui ne coûte même pas 2 millions de dollars. Ça ne fait même pas 20 milliards de francs guinéens. Ils ont pris 20 milliards pour faire leur soirée tournée qu'aux assises nationales. 20 milliards. Ils pouvaient acheter l'avion là aussi, non ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Aujourd'hui, combien de jeunes assis ? Combien de Guinéens assis ? Combien de terrains ils sont en train de casser aujourd'hui ? Donner à des expatriés en échange des pots de vin. Je vous ai parlé aujourd'hui de CELCOM qui doit beaucoup d'argent à l'État guinéen. Mais parce qu'ils sont amis avec ces gens-là. Alpha, Amadou, Kourou. Aujourd'hui, ils ont trouvé un terrain d'entente. Dumbuya accepte de prendre 30% dans les contrats de CELCOM. Vous êtes assis. Vous ne savez rien du tout. 30%. Ceux-ci doivent beaucoup d'argent à l'État guinéen. On met tout ça à l'eau. Quand ça les arrange, c'est bon. Vous êtes là, vivent dans la démagogie. Regardez aujourd'hui Lansana Kouyate qui a géré ce pays-là aujourd'hui. La Kiev là. C'est-à-dire tous ceux qui ont géré qui sont derrière là, il m'a dit. Il y a un nia-ri. Pour eux, c'est bon. Tous les nia-ri là, il n'y a rien contre eux. Ils sont tous là. C'est-à-dire que je suis là. Tant qu'il y a un flafé là, il m'a dit. Là, il m'a dit que c'est un nia-ri. C'est en Guinée, tu vois, un père de famille qui va te dire grand. Tout simplement parce qu'il a besoin de ce que tu as. Il y a un nia-ri. Il m'a dit qu'il est petit. Oh, ma grand nia. Quelqu'un qui a l'âge de son fils. Quelqu'un qui a l'âge de ton fils. C'est seulement en Guinée. Tellement que il a un nia-ri qui a fini de coco professionnel. Il y a un nia-ri. Oh, ma grand nia. Ma grand nia. Il a un nia. Ma grand nia. Il a un nia. Ma grand nia. Parce que le café, ça reste à l'intérieur. Population va entrer et il y a un nia-ri même. Regardez des... Regardez les gens qui sont derrière Dumbuya. Où est-ce que c'est 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 que nos élites sont les directeurs et beaucoup et beaucoup même le procès qu'il a trouvé des gens compétents dans l'administration et elles sont à dire. Mais aujourd'hui des nominations copines, copains à nous elles sont à dire c'est ça esprit faible parce que oui on ne soutient pas la démagogie c'est ça comme ça fait sinon on va au contraire moi quand je viens je viens avec des preuves non non il n'y a rien au radio avion on fait attend il a douté est-ce que ça a été parlé au CNT le ministre du budget lui-même il vient de dire c'est un franc et ma ramine c'est pas don don mara voilà hein donc on nous qu'elle est sonne au fa ou le côté de rom marie et ma et ma mais qu'on s'est ni un achat et ma s'ara ni un prêt et ma loue voilà ni un don donc don va mara qu'on s'est un homme d'affaires an amine nanan wama avion presque sarampifié et ma et kadorabama nakine kadorabama nakine en plus de ça transition kadorabama transition on a ouya rabide feu général là ça n'a compté ratant c'était comme ça simandou richèche nationale ça a été vendu à 164 77 millions de dollars même même 150 kilomètres de route amou non marabade akui parce que kadorabama fèibiri machin machin simandou qui a aujourd'hui 15 milliards de dollars a été vendu comme ça na demagogie model yakui na demagogie model yakui parce que autant non dimura faou simandou a été vendu le procès est venu il a poursuivi bernice bernice le même projet qui a été vendu à 100 et quelques millions est revenu à plus de 15 milliards dans les portefeuilles de la guinée autant est-ce que transition les gens doivent signer des contrats mou a richèche mou a miné le jour que l'aï m'a dit voici encore un qui est bête ici quand j'ai dit Henri moi je parle devant plus de 500 guinien tu dis que moi je suis bête je vais lire ton commentaire qu'à 11 ans qu'est-ce que le procès a fait il faut être de mauvaise foi le jour même du coup d'état vous avez recoré en forêt l'interconnexion aujourd'hui ils ont le courant il faut être de mauvaise foi il faut être de mauvaise foi en forêt combien d'employés il faut être de mauvaise foi zéro coré zéro coré la ville c'était la poussière c'est bitumé aujourd'hui il faut être de mauvaise foi il y avait combien de mégawatts qu'en 11 toi tu payes envoie-moi ton papier d'impôt ici au lieu de vomir tes salades ici qu'en 11 ans c'est comme ça ton frère Moriba Abaï t'est flanqué devant le procès le jour du coup d'état oh la pauvreté c'est quoi aujourd'hui en Guinée bande bande d'ethno il y avait combien de mégawatts aujourd'hui tout ce que les occidentaux utilisent les gens préparent deux jours c'est à dire une fois chaque trois jours il faut être de mauvaise foi pour parler de dire que oui 11 ans il faut être de mauvaise foi les écoles professionnelles en forêt dans les grandes préfectures il faut être de mauvaise foi va au ministère de l'éducation demande le nombre de salles de classe il faut être de mauvaise foi comme vous Konakry était commun la fonction publique le procès a fait souffrir les familles 12 700 il faut être de mauvaise foi ton frère se flanquait devant le procès misère le port du Konakry c'est combien aujourd'hui il faut être de mauvaise foi au lieu de te flanquer ici pour dire oui il y a 11 ans il faut être aveugle on dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir ton bandit qui est là le bandit qui est là oui c'est grâce au procès le bandit est venu les forces spéciales il y avait toutes les ethnies peu forestiers mais il les a manipulés pour faire ce sale besoin aujourd'hui c'est le procès le procès qui est des ethno comme ça où est ton frère Moriba aujourd'hui les alias qui les ont accompagnés ils sont où aujourd'hui c'est pas les balades les amaraques aujourd'hui qui profitent il faut me parler de ça le t'es franqué ici pour me parler des bêtises ici toi tu as le kilo de dire que 11 ans on vous parle de vous avez vu pendant la transition on signe des contrats de mine on vient de vous parler de Simandou ça a été négocié comme ça lorsque le le feu paix à son âme général Lassana Conte ne se sentait pas bien ils ont vendu Simandou cent et quelques millions de tonneaux vides là vous ne cherchez même pas à comprendre ne serait-ce que ça seulement 15 milliards le contrat tout devait bien marcher à partir de 2025 mais le bandit aujourd'hui ils ont arrêté fermez vos yeux que le bandit reste vous allez comprendre l'enjeu de Simandou parce que je ne parle pas à cause de ma tête vous ne savez pas l'enjeu de Simandou d'abord flanquez-vous là-bas vous ne savez pas l'enjeu de Simandou pensez que c'est gueulé seulement là il m'a dit c'est un ancien légionnaire vous savez l'enjeu sur Simandou les grandes puissances sur Simandou vous savez l'enjeu vous savez quelle politique le procès a fait pour qu'on puisse avoir l'argent pour faire nos barrages pour pouvoir chercher à transformer la bauxite pour avoir plus de revenus si vous voyez malgré les crises politiques Ebola et tant d'autres l'économie guinéenne la croissance c'est un combi vous allez voir l'année prochaine mais comme je ne souhaite pas que ce bandit là soit là vous allez voir la croissance les résultats de la banque mondiale mais vous êtes là absolument animé de haine je ne veux pas je m'en fous même si c'est bon ce n'est pas mon problème continuez votre haine continuez si vous mettez tout sur ce procès là je vous ai dit mettez tout sur ce procès là le procès n'a rien à foutre avec Dadis ça je vous le dis il n'a rien à foutre avec Dadis il n'a pas son âge ce ne sont pas des concurrents le procès n'était pas au pouvoir personne n'a poussé Dadis il a fait sa politique il a soutenu le procès Alpha Condé en 2010 en 2015 et en 2020 on a tous vu Idrissa Sherif parce que les choses ont changé au moins il était au Burkina il avait un salaire de 50 000 chaque trimestre il était invité dans les grands shows au Burkina il mangeait bien sa famille lui rendait visite ça là c'était mieux qu'où il est aujourd'hui au Njouf où il vient s'englant c'est-à-dire crier devant les gens on dit l'ingrat fait esprit l'ingrat fait esprit le procès Alpha Condé vous savez son pouvoir il pouvait l'envoyer le juger mais quand on est réfléchi si vous voyez aujourd'hui là il m'a dit eux-mêmes ils sont en train de tout monter que le procès Sekouba nous savions tous que ceux-ci n'ont rien à foutre dans le procès du 28 septembre mais il faut faire brouiller seulement parce qu'un il ne peut pas envoyer le procès Alpha Condé il ne peut pas envoyer Sekouba il faut mélanger les gens il faut diviser les gens n'ouvrez pas vos esprits tiens vous les gros perdants comme je l'ai dit les Moribas les Lamar qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour Lamar c'est quand ils ont enlevé Lamar ils l'ont envoyé dans d'autres unités ça dit la haine est montée parce qu'il voulait rester à la présidence et ils sont allés dire à Copeland ils vont faire le coup d'état Granco il dit faites-le nous on ne va pas riposter mais aujourd'hui où est Granco aujourd'hui ça c'est le procès Facondé encore ça c'est le coup du procès Facondé pour que ceux-ci la soient en prison non l'ingrafe esprit vous allez dire encore c'est le procès Facondé qui a monté tout ce topo là encore changez un peu pardonnez changez changez de mentalité vous voyez la vérité vous refusez d'admettre changez un peu c'est pas là il m'a dit quelqu'un qu'on lave un ancien légionnaire renseignez-vous sur son affaire de drogue Bacala qui est décédé il lui a obtenu son bâtiment à Combe Ali a été là avant lui son douze étages il a obtenu Combe mais vous êtes aveugle Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali a cité le nom de qui Idi Amin de Dumbuya et les Dumbuya la pression était énorme avant le départ du procès Al-Fakonde pour la Turquie si vous pensez qu'ils ont pris Moussa Moïse comme ça fermé sa bouche pour le mettre à la présidence ils ont fait les enquêtes les girassirs ils savent tout mais ils ont préféré l'argent aujourd'hui ils préfèrent l'argent aujourd'hui vous pensez que le bébé Apoutchou il est là-bas pourquoi ils ont fait des enquêtes les journalistes étaient libres de parler de drogue qui est derrière les commissaires complice tout mais aujourd'hui vous entendez les journalistes parler on les nomme aujourd'hui des diplomates les Antoine aujourd'hui c'est Mohamed vous allez dire quoi ? le Guinéen et le professeur Alpha Kondi fils unique Mohamed qui a une fois vu Mohamed dans une voiture de luxe vous allez dire ah non c'est l'argent des Guinéens mais la fille de Dumbuya aujourd'hui elle est dans G-Wagen G-Wagen demandez Mercedes parce qu'il y a ces villageois quand on dit ça ils ne connaissent pas c'est quoi ? quel genre de Mercedes et quel genre de G-Wagen Bill Gates aujourd'hui le dossier est à la justice ils vont ils prennent ces deux G-Wagen ces deux Mercedes la fille de Dumbuya aujourd'hui Dumbuya lui-même il a roulé dans l'autre ça c'est avec sa fille bah là aussi toi tu penses que tu as changé la couleur qu'on ne connait pas allez vraiment si vous pensez que votre pouvoir c'est éternel faites tout faites du mal aux gens prenez leur bien faites tout ce que vous voulez ceux qui viendront pour rassembler les Guinéens bon non bien avant ça d'abord il faut que le Fama vienne terminer d'abord son mandat voilà il faut que le Fama vienne terminer parce que le bandit lui-même il est convaincu et ses avocats lui ont dit il va partir donc aujourd'hui il faut tout gâter il s'en fout il s'en fout c'est pourquoi il le fait il ne réfléchit même pas parce que lui-même il sait qu'il va partir Dumbuya c'est pourquoi il s'en fout aujourd'hui on lui a dit c'est un traite ça tient pas on prend les biens de cabinet Bill Gates aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent de ça et après on dit non on est en train de chanter dans l'oreille des Guinéens on met 12 000 Guinéens à la retraite on met 11 700 dans Simondou les PME tout est bloqué les enseignants contractuels tout est bloqué dans le pays l'inflation on n'en parle pas et on est là toujours voici le projet de développement oh c'est les anciens qui nous ont mis en rétat Agnès en Afrique c'est qui les docteurs Kassouri réformes de l'armée il n'y a jamais eu de pénurie réveillez-vous quand même nous on parle arrive à un moment donné le peuple va sortir donc merci les patriotes donc je vais vous laisser le combat continue l'affaire de la viol voilà comme toi je t'avais donné 2% de ne pas mal parler ah ouais je t'ai banni ici moi les insolents c'est pas sur ma page moi je vous ai dit les gens vont chercher malgré que mes pages sont attaquées malgré tout les gens vont regarder de toujours le général 5 étoiles l'information ils vont toujours chercher voilà il est 23h à Conakry donc merci à mon frère Mamadouni Makuyate merci à voilà mon frère Koyvogi depuis la France Suis-Suis Diallo Mousto Kamara Habib Sano Sano merci à vous merci Alpha Onassis voilà Amitroama Kali Amori Mohamed Lamine Bangoura Britt Kamara merci ma soeur merci à Junior Kondé moi je vous ai dit ne les répondez pas ils sont insolents c'est très simple il faut les bloquer c'est fini voilà Malik Ba merci à vous c'est eux qui vont dans mon inbox pardon Damarou on s'est pas compris voilà Sangaré Mohamed merci à vous Diane Ishiaga Malik Ba Mande Diata merci Lansine Keïta ma soeur Fani Bachir Bari merci à vous merci à Lansé Lansé Touré merci à vous merci à tous les patriotes la vérité finit toujours à triompher c'est nous hein ce qu'il disait il a donné il a il a douté la Guinée voici hein ce n'est ni ce n'est ni un achat ni un prêt encore moins un don transition aura miné non diffus ma mutana on sabote ce qui est à saboter moi j'ai dit ils ont allumé les lampadeurs je ne peux pas saboter parce que la lumière ça profite à des Guinéens les barrages c'est le prostat donc s'il vient il augmente il fait un peu de bon je ne vais si je ne dis pas c'est bon je ne vais pas saboter moi là je ne sabote pas je sabote ce qui est à saboter la démagogie je sabote la démagogie c'est ça le général 5 étoiles